Salut à toi, il y a Mac Tracer Free Runner, c'est Mehdi et aujourd'hui on se retrouve pour apprendre ensemble la technique du balancé. A tout de suite. Ok alors pour commencer la technique du balancé barre, donc je vais définir rapidement ce que c'est. C'est quand on a une barre en hauteur, si elle est basse ça va être compliqué, et qu'on va venir l'attraper avec les mains, se balancer au bout pour se rendre quelque part. Donc souvent pour aller faire un saut de précision, un saut de bras, peu importe, une sortie salto par exemple. Ok alors la première étape ça va être déjà d'attraper la barre, on ne va pas l'attraper n'importe comment, parce que si je l'attrape de façon super large, tu vas voir que mes épaules elles manquent de mobilité et je ne vais pas pouvoir aller aussi loin que je veux, je ne vais pas utiliser tout mon potentiel. Si elles sont trop proches, même chose, je vais bloquer ma tête et je n'aurai pas tant de mobilité que ça. Du coup on va donner une règle, on va dire que c'est la règle des deux pouces, j'ai deux pouces d'écart à peu près entre mes mains. Donc là si je te montre, deux pouces, j'attrape la barre, et là si je teste, j'ai une bonne mobilité, je n'ai pas la tête qui frotte entre les épaules. Une fois que j'ai attrapé la barre, je vais devoir soulever mon corps. Si tu débutes, tu peux te permettre au début, là on a de la chance, on peut le faire, tu peux sauter du sol pour te lever, comme ça. Tu vas sauter, mettre un coup de pied par exemple pour lever les jambes, et créer un effet de balancé. Si tu veux faire quelque chose d'un petit peu plus complexe, et surtout en fait, quand les barres ne seront pas proches du sol comme celle-ci, tu n'auras pas le choix, tu vas devoir sauter, attraper la barre, et là ce qu'on va faire c'est ramener les genoux le plus haut possible, et ensuite les amener le plus vers l'avant possible. Je te montre pourquoi. Je ramène les genoux vers le haut, vers l'avant, et là, t'as vu, ça me crée un super balancé. Par contre attention, si je monte les jambes, et je ne les amène pas vers l'avant, ce qui va se passer, c'est que je vais les monter, et elles vont juste retomber, et ne pas créer d'effet de balancé. Je vais vraiment les éloigner. Une fois que j'ai fait ça, j'ai ma première étape, j'ai créé le balancé. Je suis prêt à me balancer. Une fois que j'ai fait ça, j'ai la première étape, je suis prêt à me balancer. Je me balance. Maintenant mon objectif, c'est de lâcher la barre, pour pouvoir aller là où je veux aller. Je ne vais pas la lâcher n'importe comment, ce que je vais faire, c'est que je vais surtout faire attention à ne pas atterrir sur le dos. Je te montre si je suis en train de me balancer, et que je lâche la barre, n'importe comment, t'as vu, mon dos en fait fait face au sol, et je perds l'équilibre. Donc ce que je veux, la chose la plus importante quand je lâche la barre, je vais tirer de manière à redresser le corps, et d'arriver droit comme sur un saut de précision. Pour ça, ça va vraiment se passer au niveau des épaules. Ce n'est pas comme une traction, on n'utilise pas les biceps, sinon là on va casser le mouvement. On va garder les bras bien tendus, pour aller le plus loin possible, et là on va tirer avec les épaules. Au bon moment, quand mes jambes sont vers l'avant. Donc je recommence, je groupe, je me balance, je peux prendre un peu plus d'élan de balancer, et là, je vais venir tirer pour venir faire un saut de précision. Je n'ai plus qu'à viser, par exemple, ce morceau de trottoir. Maintenant, on va revoir toutes ces choses en même temps. On va dire qu'il y a trois étapes. Bien attraper la barre, lever les jambes du sol, puis une fois que je suis en balancer, troisième étape, comment sortir ? Je vais redresser le corps en tirant par les épaules. Trois étapes. On récapitule. Première, j'attrape la barre comme il faut, les deux pouces. Deuxième étape, je ramène les jambes vers le haut, vers l'avant. Et ici, je viens tirer pour arriver comme sur un saut de précision. Voilà pour la technique du balancer. C'est vraiment les grandes étapes. À la fin de la vidéo, tu retrouveras quelques exercices spécifiques de préparation physique pour pouvoir bien faire ça, pour être assez puissant, et surtout pour ne pas te faire trop mal aux épaules, parce que ça peut être un peu violent pour les épaules de se balancer si elles ne sont pas prêtes. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rajouter une petite option pour s'amuser. Par exemple, si tu as un petit vide ici et que tu veux venir attraper la barre, tu vas pouvoir... Je vais le faire de l'autre côté. Reste ici, reste ici. Merci François. Super caméra, man. Je vais venir, par exemple, attraper la barre ici. Mais mon objectif, c'est d'aller là-bas. Et ça me permet de créer un enchaînement. Donc je vais venir attraper la barre, me balancer. Et là, je vais essayer de me retourner avant de faire un précision. Pour ça, pour la technique du retourner tout là-haut, ce que je vais faire au départ, c'est qu'au lieu de changer directement les mains de position en une fois, je vais le faire en deux étapes. Regarde bien, tu te balances. Ici, tu viens tourner d'abord une seule main. Comme ça, tu es toujours en contact avec la barre. Puis, tu ramènes la deuxième main. D'accord ? Donc ça fait ça, une main, une main. Tourner, une main, une main. Et quand tu te sentiras assez prêt, tu pourras te tourner et placer les deux mains en même temps. Vas-y progressivement, n'hésite pas. Pour les plus avancés d'entre vous, la troisième et dernière option que vous pouvez faire avec les balancers pour aller beaucoup plus loin. Et surtout, vous évitez de vous balancer 10 fois, ce qui va vous déchirer les mains. Vous avez vu, avec beaucoup de pratique, on a des belles cornes. Je ne sais pas si c'est beau, mais en tout cas, elles sont utiles pour ne pas se déchirer les mains. Pour éviter ça et ne pas perdre trop d'énergie, on va utiliser la technique de la bascule qu'on vous mettra dans un prochain tuto. On va venir ici se basculer, monter au-dessus de la barre et tout de suite créer tellement d'énergie que j'en ai assez pour aller, par exemple, vous allez voir, jusqu'au petit trottoir là-bas. Je montre, bascule, je n'ai pas visé le trottoir, mais ça m'a créé assez d'énergie. Donc comme je te l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, il faut bien préparer son corps et bien préparer surtout ses épaules à ce genre de mouvement, le balancer, parce qu'on est vraiment en tension sur les épaules. Notre poids, il est vraiment amplifié avec l'énergie qu'on prend. Ce n'est pas le poids qu'on a habituellement. Donc si les épaules ne sont pas prêtes, ici les muscles, les ligaments, ils vont prendre cher, on peut le dire. Concentre-toi évidemment sur un effort de traction, d'accord, pour pouvoir surtout soulever ton propre poids. Et au niveau des épaules ici, n'hésite pas à travailler juste l'activation des épaules. Donc on va attraper une barre. Donc on va attraper une barre. Et ici, on va juste, tu vois, à l'aide juste des épaules, venir passer d'une position passive à une position active. D'accord ? Et ça, c'est un effort qui est nécessaire pour pas que ce soit les ligaments qui tiennent ton épaule, mais que ce soit vraiment les muscles qui fassent le maintien. Dernière étape, dernier exercice que je peux te donner ici pour soulever plus facilement ton corps. Tu as vu quand tu as les jambes totalement dans le vide, et bien on va venir travailler des levées de genoux pour les débutants, d'accord ? Et pour les plus avancés, ici on va venir tendre les jambes, toucher et descendre. Et comme ça, on sera beaucoup plus à l'aise sur le relevé de jambes du départ. Si ce tuto sur le balancer barre t'a plu, n'hésite pas à nous laisser un petit like, à t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait, à nous laisser un petit commentaire, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !